Bonjour à tous et bienvenue au module de formation en ligne de Ressources naturelles Canada sur l'utilisation des données mesurées pour améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'eau. Ce cours a été adapté du matériel de formation du Programme fédéral de gestion de l'énergie du Département de l'énergie des États-Unis sur les données mesurées pour l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'eau. Cette formation est offerte par les Services pour un gouvernement vert de Ressources naturelles Canada afin d'aider les ministères et organismes fédéraux à planifier et à mettre en œuvre des projets visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de leurs bâtiments, laboratoires, autres installations et parcs automobiles. Au fil des ans, Ressources naturelles Canada a élaboré des méthodologies, des pratiques et des outils complets pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs privés et publics, y compris le gouvernement fédéral. Depuis 1991, NRCan a fourni un soutien technique accru aux organisations du gouvernement du Canada qui cherchent à réduire de façon ambitieuse les émissions de gaz à effet de serre, GES, produites par l'exploitation de leurs bâtiments et parcs automobiles. Cette formation aidera les organisations fédérales à respecter leurs engagements et à donner l'exemple. Le gouvernement fédéral s'est engagé à réduire ses émissions de 40 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 et de 80 % d'ici 2050, conformément à la stratégie pour un gouvernement vert. Il est important de noter que les bâtiments fédéraux représentent près de 90 % des émissions de GES du gouvernement. Cette initiative appuie également l'engagement pris par les premiers ministres fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada d'intensifier leurs efforts en vue d'une transition vers des bâtiments à haut rendement énergétique et des parcs de véhicules à émissions zéro, selon le cadre PAN-Canadien, sur la croissance propre et les changements climatiques. Ce cours abordera la façon dont les données énergétiques mesurées peuvent être analysées et présentées pour faciliter des prises de décisions éclairées. Après avoir suivi la formation, vous serez en mesure d'utiliser l'analyse des données mesurées pour améliorer l'efficacité opérationnelle, de comprendre les concepts de base liés au profil de charge des bâtiments, d'utiliser les données mesurées pour déterminer les possibilités de conservation de l'eau et analyser les factures de services publics. Pour atteindre ces objectifs d'apprentissage, ce cours est divisé en cinq parties qui reflètent le processus d'application des données mesurées en vue d'améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'eau. Chaque partie commence par une introduction et se termine par des points à retenir. Tout d'abord, nous verrons comment l'analyse des données mesurées est utilisée pour éclairer la prise de décision et améliorer l'efficacité opérationnelle. Nous discuterons ensuite des fondamentaux des profils de charge et de la façon dont ils peuvent être utilisés pour prendre des décisions importantes en matière d'énergie. Puis, nous examinerons comment utiliser les données mesurées pour déterminer les possibilités de gestion de l'eau. Enfin, nous verrons comment analyser les factures des entreprises de services publics pour confirmer les données mesurées. Le cours se terminera par un cours questionnaire pour évaluer vos connaissances acquises. Pour commencer, nous définissons certains termes courants utilisés dans ce cours, y compris le profil de charge, la charge de pointe, la charge de base et les heures d'occupation ou d'inoccupation. Un profil de charge est une représentation graphique de la consommation d'énergie en fonction du temps, qui examine en général les charges quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Sur un graphique de profil de charge, l'axe des abscisses représente le temps et l'axe des ordonnées, la consommation d'énergie moyenne. Pour chaque intervalle de temps, la consommation d'énergie ou d'eau est présentée. Dans cet exemple, chaque intervalle a une durée de 15 minutes et la consommation d'énergie présentée est la moyenne des jours de semaine en kWh. Le terme suivant est la charge de pointe. La charge de pointe est la période de charge lorsque la consommation d'énergie et d'eau est à son niveau le plus élevé. Les valeurs de charge de pointe doivent être examinées en fonction du moment de la journée où elles se produisent, de leur grandeur et de leur durée. Le graphique présente un profil de charge, le temps étant sur l'axe des abscisses et la consommation moyenne d'énergie sur l'axe des ordonnées. La charge de pointe correspond au point maximal du graphique sur l'axe des ordonnées, soit vers midi, où la consommation d'énergie atteint presque 120 kWh. Passons maintenant à la charge de base. La charge de base correspond à la consommation d'énergie permanente en 24 heures. La consommation d'énergie de base se produit pendant les périodes d'occupation et d'inoccupation et se compose généralement de l'éclairage de sécurité, des systèmes de ventilation et des charges permanentes aux prises de courant. Les valeurs de charge de base doivent être examinées en fonction du moment de la journée où elles se produisent, de leur grandeur et de leur durée. En général, la consommation d'énergie des bâtiments pendant les périodes d'inoccupation devrait représenter 20 à 30 % de la charge de pointe du bâtiment. Si la consommation d'énergie et d'eau n'est pas conforme aux attentes, recherchez des possibilités d'amélioration du rendement. Le graphique fourni présente un profil de charge, la charge de base étant indiquée par la ligne pointillée jaune, illustrant la consommation d'énergie de base d'environ 25 kWh sur la période de 24 heures. Les derniers termes clés sont les heures d'occupation et d'inoccupation. Les heures d'occupation et d'inoccupation sont utilisées pour décrire l'état de fonctionnement d'un bâtiment. Pendant les périodes d'occupation, les systèmes du bâtiment et les charges aux prises des occupants sont utilisées. Pendant les périodes d'inoccupation, les systèmes qui consomment de l'énergie devraient être fermés ou mis en veilleuse par programmation. Les périodes d'occupation et d'inoccupation d'un bâtiment doivent être reflétées dans le calendrier d'exploitation du bâtiment et dans les calendriers de démarrage et d'arrêt de l'équipement. La plupart des bâtiments à bureaux fédéraux sont occupés du lundi au vendredi à partir de 6 heures ou 7 heures du matin jusqu'à 18 heures environ. Ces bâtiments à bureaux sont aussi généralement inoccupés les fins de semaine et les jours fériés. Le profil de charge dans les graphiques montre que la consommation d'énergie augmente rapidement vers 6 heures et baisse fortement vers 18 heures. Par conséquent, la période d'occupation se situe entre 6 heures et 18 heures et les heures d'inoccupation sont de 18 heures à 6 heures. Voyons maintenant brièvement comment utiliser l'analyse des données pour éclairer la prise de décision. L'analyse des données mesurées est un outil précieux pour la prise de décision éclairée. La première étape consiste à choisir un bâtiment ou un ensemble de bâtiments à analyser. Idéalement, sélectionnez des bâtiments dont vous avez de bonnes connaissances opérationnelles et qui ont des données mesurées de qualité. Par connaissances opérationnelles, on comprend la connaissance de la fonction et de la conception du bâtiment, une compréhension de l'occupation régulière du bâtiment et un dossier des événements susceptibles d'avoir eu une incidence sur la consommation d'énergie ou d'eau. Voyons les étapes nécessaires à l'analyse des données mesurées. Une fois qu'un bâtiment ou un ensemble de bâtiments a été sélectionné pour l'analyse, procédez à une analyse de haut niveau de l'ensemble des bâtiments pour déterminer si les données semblent logiques. Pour ce faire, examinez la consommation d'énergie totale mensuelle afin de déterminer la variabilité prévisible d'une saison à l'autre. Par exemple, une consommation d'énergie accrue pendant les mois d'été pour la climatisation. Comparez les données mensuelles sur la consommation d'énergie aux données de l'année précédente pour en déterminer la variabilité ou les similitudes. Ensuite, utilisez les données mesurées pour déterminer les charges de base et les charges de pointe. Enfin, passez en revue le calendrier d'exploitation pour confirmer que les systèmes du bâtiment fonctionnent comme prévu. Ces analyses de haut niveau servent de base au suivi du rendement des bâtiments au fil du temps et peuvent être utiles pour cerner les problèmes, anomalies ou questions opérationnelles qui pourraient justifier un examen plus approfondi. Pour résumer ce que nous avons appris jusqu'à présent, l'analyse des données mesurées commence par un examen de haut niveau des données de l'ensemble des bâtiments. Le profil de charge d'un bâtiment est un outil qui sert à déterminer les profils de consommation d'énergie, y compris la charge de pointe et la charge de base. Ces profils peuvent être utilisés pour déterminer si l'exploitation du bâtiment correspond à son calendrier d'occupation et pour déterminer les possibilités de réduction de la consommation énergétique. La prochaine partie explique comment utiliser les données mesurées pour améliorer l'efficacité opérationnelle, en commençant par les besoins en données des divers utilisateurs de données. Les utilisateurs de données au niveau des ministères, des campus et des bâtiments ont des besoins différents en matière d'analyse des données énergétiques. Par exemple, les utilisateurs de données au niveau des ministères utilisent des données annuelles pour établir et suivre les objectifs énergétiques et faire apport sur les tendances de la consommation d'énergie et des coûts. Les utilisateurs de données au niveau des campus utilisent des données mensuelles pour faire le suivi des objectifs, analyser les tendances de la consommation d'énergie et des coûts et comparer les bâtiments. Les utilisateurs de données au niveau des bâtiments utilisent des données périodiques pour ces tâches, ainsi que pour créer des profils de charge qui déterminent les possibilités de réduire la consommation énergétique. Les données mesurées peuvent être utilisées de nombreuses façons pour les rapports de gestion. Les principaux termes utilisés dans les rapports de gestion sont les données chronologiques, les données sur la consommation totale d'énergie ou d'eau, les données sur la consommation annuelle d'énergie et le niveau de consommation d'énergie ou d'eau. Voici une description de chacun de ces termes. Les données chronologiques montrent tous les points de données enregistrés au cours d'une période donnée. Les données chronologiques peuvent être utilisées pour vérifier la qualité des données du compteur et pour déterminer si les changements opérationnels ont eu l'impact prévu sur la consommation d'énergie. Les données sur la consommation totale d'énergie et d'eau peuvent être examinées chaque mois pour comparer le rendement aux données sur les factures des services publics. Si les données mesurées ne correspondent pas aux données de l'entreprise de services publics, l'analyste peut vérifier si le compteur fonctionne correctement et ou faire un suivi auprès de l'entreprise pour régler les problèmes éventuels de facturation. Le graphique montre les données sur la consommation totale d'énergie de divers bâtiments sur plusieurs mois. On continue avec deux autres termes clés pour les rapports de gestion. Les données sur la consommation annuelle d'énergie peuvent servir à établir des prévisions budgétaires pour les services publics, à comparer le rendement d'un bâtiment à l'autre ou à comparer le rendement actuel du bâtiment à celui des années précédentes. Le niveau de consommation d'énergie et le niveau de consommation d'eau sont des indicateurs courants permettant de mesurer le rendement des objectifs fédéraux d'efficacité énergétique et de réduction de consommation d'eau. Le niveau de consommation d'énergie est fréquemment utilisé pour comparer le rendement de bâtiments du même genre. L'énergie est exprimée en kilowattheures par mètre carré par an. L'eau est indiquée en litres par mètre carré par an. Le graphique montre les niveaux d'intensité énergétique de divers bâtiments sur plusieurs années. Nous examinons maintenant brièvement l'objectif des données mesurées. Le but principal du mesurage est de recueillir et d'analyser des données afin d'améliorer les opérations. Bien que les compteurs fournissent des données, celles-ci ne constituent pas à elles seules de l'information ou des connaissances. Les données doivent être traitées et analysées afin de générer de l'information. L'information, à son tour, éclaire les mesures qui réduisent la consommation d'énergie et d'eau et abaissent les coûts. Les utilisateurs expérimentés et les super-utilisateurs peuvent utiliser les profils de charge des bâtiments pour définir les améliorations opérationnelles particulières qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'eau tout en fournissant les services nécessaires aux occupants du bâtiment. Pour résumer cette partie, les données mesurées peuvent être utilisées pour comparer le rendement des bâtiments et définir les améliorations en efficacité opérationnelle. Les utilisateurs de données au niveau des ministères utilisent des données mesurées pour établir et suivre les objectifs et observer les tendances de la consommation d'énergie et des coûts. Les utilisateurs de données au niveau des campus utilisent des données mesurées pour suivre les objectifs, dégager les tendances de la consommation d'énergie et des coûts et comparer leurs bâtiments. Les utilisateurs de données au niveau des bâtiments utilisent des données mesurées pour déterminer les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique en plus des utilisations des utilisateurs de données des campus. Le type de données recueillies et leur analyse devraient être adaptées aux besoins et à l'aptitude de l'utilisateur. Nous examinons maintenant les profils de charge qui peuvent constituer un puissant outil d'analyse des données. Cette partie explique comment interpréter les profils de charge et les utiliser pour améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'eau. Commençons par l'interprétation des profils de charge, notamment par un profil de charge en semaine. Ce graphique montre le profil de la charge électrique en semaine pour un bâtiment à bureau fédéral typique. L'axe des abscisses montre 24 incréments d'une heure, commençant à minuit. L'axe des ordonnées représente la consommation moyenne d'électricité en kilowatts. La période de 24 heures d'un profil de charge peut afficher des lectures directes pour un jour donné ou une moyenne de plusieurs jours sur une période, comme une semaine de travail ou cinq périodes de 24 heures. Comme le montre le profil de charge, l'utilisation d'électricité de ce bâtiment oscille autour de 65 kilowatts pendant la nuit. Cette utilisation d'énergie de base semble être supérieure à celle prévue. La mise en service des systèmes du bâtiment a généralement lieu vers 5h30 du matin. Les heures de mise en service du système ont généralement lieu plus tôt que l'heure d'occupation prévue du bâtiment. Ceci est fait pour assurer un environnement acceptable pour les occupants à leur arrivée. La consommation d'énergie liée à l'exploitation du bâtiment continue d'augmenter à mesure que les différents systèmes de CVC, d'éclairage et de charge aux prises s'activent jusqu'à environ huit heures lorsque la consommation d'énergie commence à se stabiliser. La charge du bâtiment reste relativement stable pendant les heures de bureau, soit en moyenne entre 115 et 125 kilowatts. Vers 16 heures, la charge électrique diminue à mesure que les occupants commencent à partir et que la consommation d'énergie diminue. L'utilisation d'énergie continue de diminuer jusqu'à 22 heures lorsque la charge de base pour la période d'inoccupation d'environ 65 kilowatts est atteinte. Comparons maintenant les profils de charge en semaine et en fin de semaine. Le profil de charge sur la diapositive montre la charge électrique moyenne d'un bâtiment à bureau en semaine et en fin de semaine. L'axe des abscisses représente les heures de minuit à minuit et l'axe des ordonnées représente l'utilisation d'électricité mesurée en kilowatts extraite des données périodiques enregistrées par le compteur. La ligne bleue représente le profil moyen des jours de la semaine. La ligne orange indique la charge moyenne le samedi. La ligne verte représente la charge moyenne le dimanche. La différence entre les profils des jours de semaine et de fin de semaine indique que ce bâtiment est normalement occupé les jours de la semaine. Le samedi et le dimanche, il y a une légère augmentation de l'utilisation d'électricité vers 7 heures, ce qui indique une certaine activité dans le bâtiment. La charge moyenne est d'environ 80 kilowatts le samedi et 75 kilowatts le dimanche. La charge électrique diminue lentement les deux jours à partir de 16 heures et atteint la charge de base à 23 heures. Maintenant que nous savons comment interpréter les profils de charge, nous pouvons les utiliser pour améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'eau. Les profils de charge peuvent être utilisés pour déterminer les possibilités de réduire la charge en améliorant la planification. Voyons un exemple avec un profil de charge en semaine. Ce profil de charge en semaine montre qu'il est possible d'améliorer l'efficacité énergétique en modifiant l'horaire d'exploitation. Ce profil reflète les mesures mises en œuvre pour resserrer les profils de mise en marche et d'arrêt dans le calendrier d'occupation à l'aide du système d'automatisation du bâtiment, ou SAB. L'heure de début de la consommation accrue est passée de 5 h 30 à 7 heures et l'heure d'arrêt a été déclenchée à 18 heures. L'espace entre les deux profils reflète les gains d'efficacité réalisés. Bien que l'importance de la charge électrique n'ait pas changée, le resserrement des horaires a permis de réduire la consommation quotidienne d'énergie. L'heure de la mise en service des systèmes du bâtiment correspond désormais mieux à l'occupation réelle. Afin de réduire davantage la consommation d'énergie quotidienne, la mise en veilleuse par programmation des systèmes du bâtiment pour la nuit peut être amorcée avant la sortie prévue de ses occupants. Les systèmes de CVC peuvent être désactivés ou réduits tôt pour permettre au bâtiment de retrouver lentement son état d'équilibre selon l'occupation, la température extérieure et le genre de bâtiment. Les profils de charge peuvent également être utilisés pour réduire la charge de base. Encore une fois, nous utilisons un profil de charge en semaine comme exemple. Dans ce bâtiment, les améliorations apportées au profil de charge ont permis de réduire la charge énergétique de base quotidienne. Le profil de charge d'origine avant amélioration est indiqué par la ligne pointillée bleue. Cela indique une charge de base relativement élevée qui correspond à environ 50 % de la demande totale. En revanche, la charge de base d'un bâtiment à bureau commercial représente généralement entre 20 et 30 % de la demande totale. Une charge de base supérieure à cette fourchette indique des charges excessives en dehors des heures de travail et devrait être évaluée pour déterminer les possibilités d'optimisation. Les stratégies visant à réduire la charge de base comprennent l'installation de détecteurs de mouvement permettant de réduire l'éclairage électrique et les charges aux prises laissées allumées pendant les périodes d'inoccupation. La remise en service ou le réglage du système de contrôle CVC afin de corriger les problèmes de programmation et de points de consigne et le lancement d'une campagne sur l'efficacité énergétique auprès des employés visant à inciter les occupants à adopter un comportement écoénergétique. Ces stratégies ciblent la consommation d'énergie de base ainsi que la consommation d'énergie en période d'occupation et de pointe. Dans cet exemple, ces types de stratégies permettent de réduire la charge énergétique de base de 65 à 25 kW, ce qui la situe dans la fourchette cible de 20 à 30 %. Les profils de charge peuvent également être utilisés pour estimer les économies d'énergie réalisées après la fin d'un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment. Ce profil de charge illustre la consommation d'énergie après rénovations énergétiques. Les profils de charge d'origine des jours de la semaine et des fins de semaine sont représentés par les lignes pointillées. Les profils de jours de semaine et de fin de semaine après rénovation énergétique sont représentés par les lignes continues. Comme vous pouvez le constater, les activités de rénovation énergétique ont permis de réduire considérablement la charge énergétique pendant la semaine et la fin de semaine. La charge de base en fin de semaine est passée d'environ 250 à 100 kW. La charge énergétique de pointe a également été réduite d'environ 500 à 450 kW. Les profils de charge nous renseignent également que la charge de base peut varier considérablement d'un bâtiment à l'autre. Ce graphique montre l'utilisation moyenne d'électricité en semaine de 17 bâtiments à bureau au cours du mois d'avril. Comme chaque bâtiment a sa propre charge de base et sa propre charge d'occupation, l'axe des ordonnées représente le pourcentage de la charge moyenne de la période d'occupation. Par exemple, à 2 heures du matin, le bâtiment 6 utilise 20 % de sa charge moyenne d'occupation. Parmi ces bâtiments, la charge de base varie de moins de 20 % à 70 % de la charge d'occupation. Cette fourchette indique que la charge de base de certains bâtiments est gérée activement, tandis que d'autres sont partiellement occupés au cours de la période de 24 heures ou ont des exigences de charge continue. Cette variabilité souligne le fait que le maintien de l'utilisation d'énergie de base appelle l'attention des administrateurs et des occupants de bâtiments. Pour de nombreux bâtiments, des charges de base de l'ordre de 20 à 30 % de la charge moyenne d'occupation sont réalistes. Voici un exemple de la façon dont les profils de charge d'une journée, 24 heures, peuvent être utilisés pour vérifier les économies d'énergie d'un projet de rénovation énergétique. Les profils de charge peuvent être utilisés pour vérifier les économies réalisées dans le cadre de projets de rénovation énergétique, comme la mise à niveau des commandes représentées sur cette image. Le graphique compare les profils de charge avant et après la rénovation d'un bâtiment à bureau de quatre étages et d'une superficie de 4000 m², qui utilise un système de CVC composé de deux unités à volume d'air variable VAV de 40 tonnes montées sur le toit, et de boîtiers VAV à résistance électrique périphérique alimentés par ventilateurs. À la suite d'une rénovation importante du système de CVC, de l'éclairage et du système de contrôle, la responsable de l'énergie a été surprise de constater que les économies d'énergie électrique réalisées n'étaient que de 10 % au lieu des 23 % prévues. Le profil de charge du bâtiment rénové indiquait que les charges d'énergie en période d'inoccupation étaient plus élevées que prévues. D'après ses renseignements et son expérience, la responsable de l'énergie a laissé entendre que le système de ventilation du système de CVC fonctionnait 24 heures par jour. L'un des éléments de la rénovation consistait à remplacer les commandes pneumatiques par un système de commande numérique directe, CND. La responsable de l'énergie a communiqué avec le gestionnaire immobilier et l'entrepreneur responsable des contrôles de CVC. Ensemble, ils ont déterminé que le transfert final de la programmation vers le système de CND avait été négligé. L'équipe a résolu le problème en moins d'une heure et a réalisé les économies prévues du projet. L'utilisation d'énergie des systèmes et de l'équipement de chaque bâtiment peut être examinée ensemble à l'aide de l'analyse de la charge de l'utilisation finale. Ce type d'analyse permet de déterminer les systèmes et l'équipement qui fonctionnent en dehors des heures de travail et qui entraînent une réduction de la charge de base globale d'un bâtiment. Pour effectuer une analyse de la charge d'utilisation finale en l'absence de données des compteurs divisionnaires, commencez par une étude des charges des systèmes du bâtiment. L'étude devrait examiner les puissances nominales de l'équipement, y compris l'éclairage extérieur, l'éclairage intérieur, les composants du système CVC, comme les ventilateurs, les pompes, les compresseurs et les tours de refroidissement, l'eau chaude et les charges aux prises de l'équipement, comme les ordinateurs, les photocopieurs et les imprimantes. Une fois cette information recueillie, superposez l'estimation compilée pour chaque utilisation finale au profil de charge du bâtiment. Dans ce tableau, les profils de charge de l'équipement et de l'éclairage de jour, ainsi que des ventilateurs et des pompes de CVC, sont regroupés pour correspondre au profil de charge du bâtiment. Des profils pour l'éclairage extérieur et l'équipement de nuit sont également inclus. Cette comparaison permet de déterminer l'équipement qui fonctionne pendant les heures d'occupation et d'inoccupation, et d'estimer la consommation d'énergie associée par rapport à la charge du bâtiment. D'autres études peuvent être entreprises en fonction de la différence entre le profil de charge prévu et le profil de charge réel. Par exemple, une visite nocturne du bâtiment permet de repérer l'équipement qui fonctionne inutilement en dehors des heures de bureau. Pour terminer cette partie sur les profils de charge, passons en revue certains des points importants à l'aide d'un court questionnaire. Selon ce profil de demande d'un bâtiment à bureau fédéral typique qui fonctionne de 7h30 à 17h, choisissez la meilleure réponse pour chaque question. Question 1. Quelle est la charge de base du bâtiment en dehors des heures de bureau? Question 2. Quand la demande de pointe se produit-elle? Enfin, question 3. À quelle heure de la journée environ commence la mise en marche des systèmes du bâtiment? La réponse à la question 1 est 75 kW. Le point de référence est la faible charge qui se produit au cours des périodes de fonctionnement de 24 heures. La réponse à la question 2 est 16 heures. La demande de pointe se produit en cette fin d'après-midi, probablement résultat d'une charge de climatisation supplémentaire par un après-midi chaud d'été. La réponse à la question 3 est 5 heures du matin. La plupart des bâtiments mettent leur système en marche avant l'heure d'occupation prévue pour s'assurer que l'environnement est confortable à l'arrivée des occupants. Toutefois, étant donné qu'il n'est pas prévu que les occupants arrivent avant 7h30, la mise en marche des systèmes du bâtiment à 5 heures du matin pourrait présenter une possibilité d'optimiser le rendement. Si l'on considère uniquement la forme du profil de la demande, lequel de ces profils représente le profil de charge optimisé? Ligne verte, ligne rouge, ligne bleue. Sélectionnez la meilleure réponse à la question. La bonne réponse est la ligne bleue. Ce profil indique des délais de mise en marche et d'arrêt plus serré des systèmes, ainsi qu'une charge de base globale et une demande de pointe plus faible. Examinez les profils de charge de la figure. Ces profils s'appliquent à un bâtiment à bureau fédéral type qui est occupé de 7h30 à 17h, 5 jours par semaine. Déterminez les mesures qu'un administrateur de bâtiment devrait immédiatement envisager. Sélectionnez trois bonnes réponses parmi les options suivantes. Reprogrammez les heures de mise en marche de l'équipement. Reprogrammez les heures d'arrêt de l'équipement. Reprogrammez les thermostats. Effectuez des travaux d'entretien complets sur tous les systèmes du bâtiment. Envoyez un message aux occupants concernant l'efficacité énergétique. S'assurer que les commandes sont correctement réglées et programmées pour les fins de semaine et les jours fériés. Voici les bonnes réponses. Reprogrammez les heures de mise en marche de l'équipement. Il s'agit d'un premier pas vers l'atteinte d'un rendement énergétique optimal du bâtiment. Reprogrammez les heures d'arrêt de l'équipement. C'est une autre étape importante vers l'atteinte d'un rendement énergétique optimal du bâtiment. S'assurer que les commandes sont correctement réglées et programmées pour les fins de semaine et les jours fériés. S'assurer que le calendrier de fonctionnement de l'équipement est correct pour les jours où il n'est pas prévu que le bâtiment soit occupé. Vous souhaitez comparer la consommation d'énergie quotidienne de chaque bâtiment de votre campus afin de repérer ceux qui se prêtent le mieux au réajustement des réglages des systèmes d'automatisation du bâtiment. Quel type de profil de charge convient le mieux à l'analyse? Sélectionnez l'option 1 ou l'option 2. La bonne réponse est l'option 1. Utilisez un profil de charge à variation de la charge de base pour comparer la consommation moyenne d'électricité en semaine de plusieurs bâtiments individuels. L'option 2 est incorrecte. Il s'agit d'un profil de charge en semaine avec des améliorations de la charge de base qui peut être utilisé pour confirmer que les améliorations récentes ont apporté les changements prévus à la consommation d'énergie de base d'un bâtiment donné. Vous avez récemment resserré les délais de mise en marche et d'arrêt des principaux systèmes de votre installation à l'aide de son système d'automatisation du bâtiment et vous devez vérifier que ces changements ont réduit la consommation d'énergie en conséquence. Quel est le meilleur type de profil de charge pour l'analyse? Sélectionnez l'option 1 ou l'option 2. L'option 2 est correcte. Utilisez le profil de charge en semaine avec les améliorations apportées au calendrier pour vérifier que les systèmes sont désamarrés et arrêtés aux nouvelles heures. L'option 1 est incorrecte. Le profil de charge en semaine peut être utilisé pour tracer la consommation d'énergie quotidienne, mais ne permet pas de vérifier tout seul si les changements apportés au SAB ont réduit la consommation d'énergie. Maintenant que vous comprenez les notions fondamentales des profils de charge, examinons les options de présentation des profils de charge. Commençons par un profil de charge quotidien. Ce graphique présente le profil de charge quotidien pour chaque jour de la semaine. Chaque jour ouvrable à les mêmes heures de démarrage et d'arrêt et l'activité quotidienne atteint un pic à peu près au même moment. Les systèmes semblent fonctionner comme prévu et la charge de base en dehors des heures de travail est constante. Examinons maintenant un profil de charge pour un mois. Il s'agit d'un calendrier de profil de charge qui affiche le profil de charge du bâtiment pour chaque jour du mois. Cette présentation permet à l'utilisateur de vérifier et de comparer rapidement le rendement du bâtiment. L'exploitant d'un bâtiment peut utiliser cette vue pour déterminer si les démarrages et les arrêts ont lieu comme prévu, si les systèmes fonctionnent comme prévu pendant les périodes d'inoccupation, si des changements d'horaire ont été apportés, s'il faut reprogrammer les changements d'horaire et si les charges de pointe et de base augmentent. Le calendrier du profil de charge est un bon outil de sélection pour déterminer les points pour lesquels des renseignements supplémentaires sont nécessaires. Passons maintenant à la détermination d'un pic de demande à partir d'un profil de charge à l'aide d'un exemple. Ce profil de charge a été créé pour vérifier les économies d'énergie générées par une modernisation majeure de l'éclairage d'un aéroport municipal. Au lieu de simplement vérifier les économies, ce profil de charge a révélé une tendance inattendue de pics périodiques de la demande qui ont nécessité des ajustements pour réduire les demandes énergétiques pendant les pics. Une comparaison entre l'utilisation quotidienne de pointe et l'utilisation moyenne d'énergie en semaine a mis en évidence les pics de demande. Les profils hebdomadaires et mensuels ont montré que la tendance se répétait. Une discussion avec l'électricien de l'aéroport a révélé que des essais périodiques du système d'éclairage d'urgence du Hall étaient à l'origine des pics. Deux solutions s'imposaient. Soit changer le dispositif de commutation pour commuter moins de relais à la fois, soit tester la nuit lorsque la demande de base est plus faible pour éviter les charges de pointe. Cette correction a réduit la demande de pointe d'environ 150 kW, ce qui a permis à l'aéroport d'économiser 500 $ par mois. L'exemple suivant illustre comment un profil de charge peut être utilisé pour évaluer la réaction possible des systèmes d'un bâtiment au changement des conditions météorologiques. Une superposition de températures extérieures peut être utilisée pour montrer comment les systèmes du bâtiment réagissent aux changements horaires de la météo. La ligne verte indique la température horaire du thermomètre sec et est superposée à l'utilisation d'électricité du bâtiment en kW, représentée par la ligne bleue. Cette comparaison peut être utilisée pour déterminer si le cycle économiseur CVC fonctionne. Dans cet exemple, un saut d'environ 40 kW à 14 heures correspond à la mise en marche du compresseur de refroidissement. À la suite de ces renseignements, l'administrateur du bâtiment a examiné les réglages de commande de l'économiseur et a découvert que le dispositif de confinement d'air extérieur était réglé à 13 degrés Celsius. L'augmentation de ce réglage pour permettre le fonctionnement de l'économiseur intégré a instantanément réduit le fonctionnement de refroidissement mécanique et optimisé la consommation d'énergie. Pour résumer cette partie, passons en revue les principales conclusions tirées de la lecture des profils de charge. Les profils de charge sont des outils très puissants pour évaluer le rendement énergétique des bâtiments. Le profil de charge seul peut ne pas mettre en évidence les points à améliorer, mais l'examen de l'ensemble des charges énergétiques des systèmes et de l'équipement peut révéler des anomalies et des possibilités d'efficacité opérationnelle. Différents types de profils de charge peuvent fournir des informations différentes. Une analyse de l'utilisation finale peut déterminer les types de profils les plus utiles pour vous. Les parties précédentes portaient sur la façon d'utiliser les données mesurées pour aider à améliorer le rendement énergétique des bâtiments. Nous passons maintenant à la prochaine partie de ce cours, qui explique comment les principes d'analyse des données mesurées s'appliquent à la gestion de l'eau. Commençons par examiner comment les données des compteurs d'eau peuvent être utilisées pour détecter les fuites d'eau. L'analyse des données des compteurs d'eau d'un bâtiment entier peut être utilisée pour détecter les fuites. Dans les bâtiments où la consommation d'eau devrait être proche de zéro ou près de zéro pendant les heures d'inoccupation, l'analyse des charges de base en dehors des heures de travail peut révéler des fuites dans des éléments comme les installations de toilettes, l'équipement de cuisine et les douches des vestiaires. Les tendances d'utilisation de l'eau peuvent également servir à déterminer les améliorations d'efficacité dont ont besoin les systèmes à forte consommation d'eau. Ce profil d'utilisation de l'eau illustre les fuites possibles des appareils de plomberie à l'aide de données provenant d'un profil de compteur d'eau de type à intervalle d'impulsion au niveau du bâtiment pendant une période de 24 heures. La figure de gauche représente le profil d'utilisation de l'eau pour un jour de ce même type. La figure de droite représente le profil d'utilisation de l'eau pour le même bâtiment lors d'un jour de fin de semaine, lorsque le bâtiment était inoccupé. Comme vous pouvez le constater, l'utilisation de l'eau est constante pendant la période d'inoccupation sur toute la période de 24 heures. Les données du profil de charge permettent à l'exploitant du bâtiment de détecter les fuites dans les toilettes pour hommes. Tout comme les profils de charge peuvent aider à trouver des moyens d'améliorer la gestion de l'énergie, les profils de consommation d'eau peuvent aider à cerner les possibilités de réduire la consommation d'eau. Ce graphique présente les profils de consommation quotidienne moyenne d'eau par mois, de janvier à juin. Le graphique indique une consommation d'eau constante pendant toutes les périodes d'inoccupation. La constance de la charge de base indique des fuites d'équipement qui devraient être repérées et réparées. Bien que ce cours ait porté sur l'analyse des données mesurées dans l'ensemble du bâtiment, l'analyse des données des compteurs divisionnaires peut être utile, comme dans le cas des systèmes à forte consommation d'eau, par exemple installation de chauffage et de refroidissement. Prenons un exemple. Dans le cadre de son programme global de comptage, un grand campus de recherche et développement a installé un compteur divisionnaire sur le système d'appoint de la tour de l'usine de refroidissement d'eau. En évaluant les données sur la consommation d'eau fournies par le compteur divisionnaire, le responsable de l'énergie a remarqué que la consommation d'eau d'appoint était supérieure à la moyenne en janvier et en février. Une enquête plus poussée a révélé que l'augmentation était due à un robinet d'eau d'appoint défectueux. Le repérage et la réparation efficace du robinet défectueux à l'aide de données du compteur divisionnaire ont permis au site d'économiser 40 millions de litres d'eau et 27 000 $ en frais d'eau et d'eau usées par année. Pour résumer cette partie, examinons les points importants de l'utilisation des données de compteur d'eau pour déterminer les possibilités d'améliorer la gestion de l'eau. L'analyse des données des compteurs d'eau permet de détecter efficacement les fuites d'eau dans les bâtiments et les possibilités d'amélioration opérationnelle. La détection et la résolution précoce de ces problèmes peuvent réduire la consommation d'eau, contrôler les coûts des services publics de distribution d'eau et de traitement des eaux usées et réduire au maximum les dommages éventuels causés par l'eau. La prochaine et dernière partie du cours décrit les pratiques exemplaires en analyse des factures des services publics par rapport aux données mesurées afin de reconnaître les surfacturations potentielles. Pour commencer, expliquons les informations que l'on peut obtenir de l'analyse des factures des services publics. Les surfacturations dans les services publics peuvent résulter de fonctionnements défectueux de compteurs, de structures de tarification mal appliquées, de l'utilisation incorrecte des constantes de compteurs pour les calculs de facturation et d'une facturation en double. Pour déterminer si la consommation d'énergie et d'eau est facturée correctement, comparez les données du compteur du bâtiment aux factures des services publics. Les données mesurées par intervalle permettent de vérifier les factures mensuelles des services publics. L'analyse des factures des services publics peut être utilisée pour surveiller les frais, déceler les erreurs et évaluer les coûts et l'utilisation par rapport aux périodes antérieures. Suivez ces pratiques exemplaires pour analyser efficacement vos factures des services publics. Tout d'abord, assurez-vous de vérifier les dates de lecture des compteurs des services publics. Un nombre identique de jours de consommation d'énergie est nécessaire pour que la comparaison soit valide. Utilisez ensuite un processus d'addition approprié pour les compteurs appartenant au site. Assurez-vous que les données recueillies sont traitées à l'aide de constantes de compteurs, de fréquences d'impulsion et de conversions d'intervalles appropriés afin d'éviter les erreurs dans la consommation mensuelle totale. Enfin, assurez-vous d'avoir une connaissance détaillée de la structure tarifaire du service public lorsque vous effectuez une comparaison des coûts. Cette compréhension est essentielle pour déterminer avec précision les coûts des données mesurées. Ceci conclut le contenu du cours. Ce cours a couvert le processus d'application des données mesurées pour améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'eau. Nous avons d'abord discuté de la façon dont l'analyse des données mesurées est utilisée pour éclairer la prise de décision puis l'efficacité opérationnelle. Nous avons ensuite discuté des principes fondamentaux des profils de charge et fourni des exemples graphiques de la façon dont les profils de charge sont utilisés pour prendre des décisions importantes concernant la gestion de l'énergie. Ensuite, nous avons examiné les avantages de l'utilisation de données mesurées pour déterminer les possibilités de gestion de l'eau. Enfin, nous avons discuté des pratiques exemplaires d'analyse des factures des services publics afin de confirmer les données mesurées. Testez vos connaissances en répondant à un cours questionnaire sur le contenu du cours. Question 1. Quel niveau de données faut-il examiner en premier lieu dans le processus d'analyse des données pour déceler les tendances et les erreurs dans le cadre d'un examen de haut niveau de l'ensemble du bâtiment? A. Quotidien B. Mensuel C. Annuel D. Biannuel La bonne réponse est B. Mensuel Question 2. Quel terme décrit les périodes où l'utilisation d'énergie et d'eau est à son niveau le plus élevé? A. Charge de profil B. Charge de base C. Charge de pointe D. Charge d'intervalle La bonne réponse est C. Charge de pointe Question 3. Qu'est-ce qu'un graphique de l'utilisation d'énergie en fonction du temps habituellement présenté à l'aide d'intervalles quotidiens, hebdomadaires ou mensuels? A. Données de temps de pointe B. Données périodiques C. Charge de pointe D. Profil de charge La bonne réponse est D. Profil de charge Question 4. Quel groupe d'utilisateurs de données est le plus susceptible d'utiliser les données périodiques pour créer des profils de charge qui permettent de déterminer les possibilités d'amélioration de l'efficacité des installations? A. Utilisateurs de données au niveau des ministères B. Utilisateurs de données au niveau des campus C. Utilisateurs de données au niveau des bâtiments D. Aucune de ces réponses La bonne réponse est C. Utilisateurs de données au niveau des bâtiments Question 5. Quel type de données montre tous les points de données enregistrés pendant une période donnée? A. Données de consommation totale d'énergie B. Données provisoires d'intensité C. Données de niveau de consommation d'énergie D. Données chronologiques La bonne réponse est D. Données chronologiques Question 6. L'une des options pour réduire l'utilisation d'énergie est de mettre en veilleuse par programmation les systèmes du bâtiment pour la nuit avant la sortie prévue de ses occupants en tenant compte de l'occupation, des conditions de la météo et du type de bâtiment. A. Vrai B. Faux La bonne réponse est A. Vrai Question 7. Quelle est une stratégie éprouvée pour réduire l'utilisation d'énergie de base d'une installation? A. Lancer des campagnes sur l'efficacité énergétique auprès des employés visant à mobiliser les occupants. B. Remettre en service les systèmes CVC pour corriger les erreurs de points de consigne. C. Installer des détecteurs de mouvements pour réduire les charges dues à l'éclairage électrique. D. Toutes ces réponses La bonne réponse est D. Toutes ces réponses. Question 8. Quelle est la fourchette typique de la charge énergétique de base d'un bâtiment à bureau commercial? A. 10 à 15 % de la demande totale. B. 20 à 30 % de la demande totale. C. 35 à 40 % de la demande totale. D. 40 à 50 % de la demande totale. La bonne réponse est B. 20 à 30 % de la demande totale. Question 9. Il est recommandé d'utiliser les heures d'occupation du bâtiment comme limite supérieure des durées de fonctionnement des systèmes afin d'optimiser l'utilisation d'énergie tout en réduisant au maximum les plaintes relatives au confort des occupants. A. Vrai. B. Faux. La bonne réponse est A. Vrai. Question 10. Quelle est la cause la plus fréquente de surfacturation des services publics? A. Fonctionnement défectueux de compteur. B. Application incorrecte des tarifs des services publics. C. Utilisation incorrecte des constantes de compteur pour les calculs de facturation. D. Toutes ces réponses. La bonne réponse est D. Toutes ces réponses. Si vous avez des questions au sujet de ce cours ou si vous êtes intéressé par d'autres possibilités de formation, n'hésitez pas à communiquer avec l'Office de l'efficacité énergétique à l'aide des coordonnées fournies. Notre adresse électronique est la suivante Notre site Web se trouve à l'adresse suivante Merci pour votre participation.